Générique ... Mesdames et Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce numéro de débat décryptage sur Eden Télévisions. Nous abordons ce jour législative 2019, et bien les jeunes, les potentiels jeunes candidats face à l'équation des positionnements et des défis justement qui les attendent. Alors, pour faire le débat, je vous l'avais dit, c'est bien Nel Esaï Kouba, il est observateur politique et communicateur de formation. Il sera face à Noroudine Saka-Sale, qui est juriste et jeune acteur politique de l'opposition. Eh bien, nous ouvrons ce débat justement avec vous, Nel Esaï Kouba, le temps de permettre à Noroudine Saka-Sale de s'installer. Alors, Mesdames, Messieurs, s'il y a une chose qui tombe bien sous le sens ces dernières années, c'est que nous notons un regain d'activité, un regain d'intérêt de la jeunesse pour la chose politique. La jeunesse, autrefois, l'échelle pour se hisser au sommet de l'État pour atteindre ou gagner tel ou tel poste de responsabilité, semble désormais connaître, je dirais, un éveil, ou semble désormais faire une révolution en leur propre sein. Les jeunes veulent désormais participer, cette fois-ci activement, à l'animation de la vie politique béninoise. Eh bien, c'est ce qui se remarque dans les différents comptes, dans les différentes chapelles politiques. Ils sont nombreux à vouloir, eh bien, postuler pour les législatives du 28 avril 2019. Mais comment ? Quelles sont leurs chances ? Quels sont les défis qu'ils doivent, ces jeunes, justement, appréhender afin de se voir ouvrir les portes de l'hémicycle des palais des gouverneurs au soir du 28 avril 2019 ? Ce sont cela quelques questions que nous aurons à aborder avec nos deux invités ce matin, Nel et Zaïkoba. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Louis. Bonjour à tous les téléspectateurs de DEN-TV et de Diaspora FM. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la diligence. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle jeunesse pour les législatives de 2019 ? Merci beaucoup. 2019, nous y sommes. Et nous y sommes de plein pied. Et je crois très bien que la jeunesse, telle que nous la voyons, elle est décidée. Elle est décidée d'aller au front. Et cette jeunesse, je pense qu'elle est une jeunesse à applaudir, une jeunesse vaillante, une jeunesse de qualité. Et même s'il y a quelques ingrédients qu'il faut régler à l'intérieur, mais quand même, c'est une jeunesse qui est prête à aller affronter le mal. Vous le dites-y bien, mais quel est le profil de cette jeunesse aujourd'hui ? Je crois très bien que tous les ingrédients sont réunis pour que nous ayons une jeunesse acquise à la cause, une jeunesse de qualité, une jeunesse intéressée qui reconnaît les défis de son temps et qui, je pense, n'a plus qu'à aller au front. Donc, je pense, pour tous ces jeunes qui, aujourd'hui, pensent qu'ils sont aptes à aller combattre, tous ceux-là qui, par le passé, ont été leurs mentors, qui sont allés pour se hisser haut, se faire une place, je pense très bien que nous ne pouvons que l'applaudir, parce que ces jeunes ont accepté le défi. Et c'est une jeunesse de défi, il faut l'avouer. Avant ces législatives du 28 avril 2019, on en avait quelques jeunes au palais des gouverneurs à l'Assemblée nationale du Bénin. Alors, à comparer avec ces jeunes déjà honorables, quel est le plus ? Quelle est la différence entre cette jeunesse d'alors et la nouvelle génération de jeunes qui aspirent ? À l'Assemblée nationale du Bénin. Oui, vous voyez, le top est donné, je crois, le 6 avril 2016. Oui. Ce top est donné, vous aurez dû constater que le président Patrice Talon n'est pas venu au pouvoir, ne serait-ce qu'au premier tout. Il n'a pas eu cette chance d'être deuxième, grâce à ces vieux démons, comme nous avons l'habitude de les caractériser. Il n'est pas venu au pouvoir avec ce tarmanda du PRD, de l'ARB, je veux parler, Léa Di Soglo, qui avait plus d'ancrage. Vous allez voir qu'il est venu avec un amada de jeunesse. Je veux faire allusion à Oumeki, je veux faire allusion à Khé Khome. Mais pas seulement. Oui, mais quand même, sa politique a été ancrée sur cette jeunesse-là. Et vous avez constaté que c'est la jeunesse qui était le porte-flambeau de Patrice Talon en 2016. Alors là, ne souffrez que l'ère que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse, l'engouement de la jeunesse, le top a été donné le 6 avril 2016. Parce que le président, qui les a réunis à un moment donné, leur a donné sa parole en leur disant, je ferai avec la jeunesse. Et si je me rappelle des propos que j'ai saisis pendant ces campagnes, c'est, je vais refaire la classe politique béninoise. Et quand vous voyez quelqu'un qui est dans cette posture, je pense que ça ne vous étonne pas de voir que la jeunesse est suscité. Et la jeunesse est à un niveau où elle ne doit plus réculer. Donc, je pense très bien que ce ne serait que ça. Et ce n'est que le bon sens. Vous le dites bien, Nel Esaï Koba. On va permettre à Nourdine Saka Salé de s'installer. Oui, il a tout le temps de s'installer comme cela se doit. Comme un bon prince de sa région, justement. Vous le dites, la jeunesse a tous les rudiments pour accéder au Parlement. Vous l'avez comparé, vous avez tenté de la comparer à cette jeunesse d'hier. J'ai semblé ne pas avoir bien appréhendé, au fait, cette différence. Non, la différence réside où... Vous voyez, on dirait qu'hier, cette jeunesse avait peur. Oui, elle avait un tout petit peu peur parce que, vous imaginez, le leader qui vous incarne ne vous donne pas une marge et laisse la marge à vos aînés, à sa génération. C'est difficile qu'un jeune qui n'a... Est-ce une peur ? Vous liez cette passivité à une peur ? Oui, non, une hégémonie de l'autre génération. Non, attendez, cette peur, elle peut être due à beaucoup de facteurs. Oui, il y a le facteur économique. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent cette peur. Et cette peur, laissez-moi vous dire que, devrait être dissipée par le pouvoir public représenté par le chef de l'État. Et je crois aujourd'hui que c'est la main tendue du chef de l'État à cette jeunesse qui fait que, vous voyez l'émergence de certains jeunes. Et dans toutes les contrées de ce Bénin aujourd'hui, ce ne sont que les jeunes que vous entendez. Et d'ailleurs, vous voyez déjà des vieux qui démissionnent. Alors là, il veut laisser place à la jeunesse parce que c'est la nouvelle dynamique. Vous y croyez si vite ? Très bien. Nouroudine Sakasali, bonjour. Toutes mes excuses. Il faut vous aimer pour venir ici. À cause de la distance, sûrement. Non, il y a plus d'aléas sur la route que la distance. Ce n'est pas la distance en elle-même. C'est les multiples arrêts pour cause de ci et de ça. Ce n'est pas bien grave. L'essentiel est que vous y êtes. Toutes mes excuses. Alors, Nouroudine Sakasali, un peu avant vous, je disais tantôt, je reconnaissais un regain d'activité, un regain d'intérêt pour la jeunesse dans l'animation de la vie politique au pays. Je me demandais, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui l'explique. Mais avant, Nouroudine Sakasali, quel est le profil de cette jeunesse qui se veut potentiel candidat ? De ces jeunes, j'allais dire, qui se veulent potentiel candidat. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que les élections qui intéressent la plupart de ceux qui revendiquent une certaine jeunesse, c'est en majorité les législatives. Parce qu'à ce niveau, on a, au fil du temps, et surtout avec la législature très 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 récente, on a, d'une certaine manière, commencé à découvrir le rôle prépondérant de l'Assemblée nationale. Les jeunes Nantes-Grippe ne s'intéressent pas beaucoup aux élections communales et de proximité. Ils s'intéressent beaucoup plus aux élections législatives. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a un plus grand attrait pour le rôle de député. Parce qu'ils visent gros ? Non, pas forcément, c'est parce que c'est cette fonction-là qui a été mise sous les feux de la rampe assez récemment. à cause de tout ce qu'on a pu entendre comme scandale, à cause de tout ce qu'on a pu entendre comme propos qui puissent appeler à un certain prestige ou autre chose. Donc, est-ce qu'il y a un profil type de personne, pour ne même pas parler de jeunesse seulement ? Je pense qu'il y a des critères à minima, quand on veut être législateur, c'est de savoir lire et écrire. À minima, c'est ce qu'on devrait normalement attendre. Maintenant, il peut y avoir des cas exceptionnels. Ça, c'est ce qu'exige. Non, non, ce n'est même pas exigé à la base. Ce n'est même pas exigé. Il n'y a même pas de... Pour moi, ce sont des critères de bon sens. À considérer la jeunesse actuelle, à lire ce regain d'activité, quel est le profil de cette jeunesse des différentes chapelles politiques qui veut affronter au fait les législatives ? Il faut dire que la jeunesse n'a jamais été mise à l'écart de la scène politique. Seulement qu'elle a toujours été utilisée jusque-là. Elle n'a jamais été positionnée comme acteur, mais plutôt comme bête de somme, comme bétail corvéable à Merci. Elle ne doit pas être positionnée. Elle doit lutter pour. Elle doit mériter. Non, c'est de la responsabilité des partis politiques. C'est de la responsabilité des ensembles politiques. De ne faire que ici. De faire la promotion. Non, pas de ne faire que ici. De faire la promotion en interne de ce qu'ils considèrent comme étant les valeurs sur lesquelles ils peuvent compter. C'est-à-dire, s'ils sont capables de compter sur ces jeunes-là pour les envoyer sur le terrain, pourquoi ne pas progressivement commencer à les intégrer aux appareils de décision ? C'est dommage que nous ayons vu dans les partis politiques l'ascension sur la base de la jeunesse n'est faite que de manière subjective. C'est-à-dire que ce qui explique encore beaucoup la transhumance est le fait que certains jeunes quittent un leader pour un autre et ainsi de suite. Donc, selon la proximité que vous avez avec X ou Y personnes dans le parti politique ou dans l'ensemble politique, on peut se retrouver d'une façon ou d'une autre bombardé à une position éligible ou pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de profil particulier. C'est en ça que j'appelle en fait une responsabilisation des ensembles politiques. Je ne sais pas avec ce qui est en train de se passer. Je n'arrive pas encore à voir le rôle qu'on veut donner à ce qu'on appelle jeunesse. Qu'est-ce qu'on appelle jeunesse déjà à la base ? Qu'est-ce qu'on appelle jeunesse ? Est-ce que moi qui ai les cheveux gris aujourd'hui, je suis considéré comme un jeune ? Est-ce que c'est un critère ? J'entends certains qui ont 55-60 ans revendiquer qu'ils sont des candidats de la jeunesse, qu'ils font le combat de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on appelle jeunesse ? Je vais vous donner moi ma définition de ce qu'on appelle jeunesse. Un jeune pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui tienne la main pour lui dire quelle est la formation qu'il doit faire ou qu'il peut faire pour s'insérer plus facilement dans la vie socioprofessionnelle. Un jeune, c'est celui qui a besoin qu'on lui tienne la main pour lui dire voilà les secteurs les plus porteurs de notre économie, voilà les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois et voilà tout ce qu'il te faut en fait comme encadrement socioprofessionnel pour que tu puisses t'insérer dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle et dans ton métier. C'est ce que moi j'appelle un jeune. D'accord ? C'est quelqu'un qui a besoin d'un certain accompagnement. Dès que vous commencez à porter des idées vous-même, dès que vous commencez à incarner quelque chose, moi j'appelle ça cadre politique. Ce n'est plus un jeune ça. Quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est capable de s'occuper d'une famille, ça là ce n'est plus un jeune. Maintenant, dans les partis politiques, dans nos formations politiques, j'ai vu, j'écoute de manière très attentive tout ce qui se dit depuis les réformes politiques et ainsi de suite. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un parti essentiellement constitué et initié par des jeunes qui puissent aller aux élections législatives ? À l'heure où on parle, avec les réformes qu'on nous brandit comme étant le terreau en fait d'une émulsion de la jeunesse. Dites-moi le nombre de partis politiques qui ont été constitués par des jeunes qui ne sont pas à des fonctions politiques. Déjà, parce qu'un jeune qui est déjà nommé à une fonction politique, ce n'est plus Ant Griff, un jeune, il est nommé à une fonction politique. Donc il a des ressources que certaines personnes ne peuvent pas avoir. Donnez-moi le nom d'un seul parti politique qui a été constitué récemment ou qui a été constitué sur la base des souscriptions volontaires des jeunes qui n'ont aucune acquaintance avec le niveau politique, aucune acquaintance avec un post-politique et qui sont sur le départ pour les prochaines élections législatives. Si vous m'en donnez un seul, là je croirais vraiment qu'il y a une possibilité pour les jeunes et que la réforme du système partisan et du code électoral permettent en fait à des jeunes d'aller tout seuls à des élections comme celles qui viennent. Avec les conditions que vous connaissez, 249 millions. Justement, mais quelle disposition de ce code que vous évoquez interdit aux jeunes de se constituer en grand bloc ou en grand ensemble comme vous venez de l'exprimer ? C'est justement parce qu'aucune ne l'interdit que je vous demande. Puisqu'aucune ne l'interdit, donc il ne devrait pas y avoir de blocage en principe. C'est pour ça que je vous demande de me citer le nom d'un seul parti politique constitué essentiellement de personnes jeunes n'ayant aucune acquaintance, n'ayant aucune nomination politique et qui vont aux élections. Donnez-moi le nom d'un seul parti. Et là, je conviendrai avec vous que la réforme, que les réformes qui sont en place actuellement sont en train de tirer la génération, la jeune génération vers la chose politique. On va en venir aux réformes tout à l'heure. Vous avez le temps de réfléchir. Non, vous avez la réponse. Votre vis-à-vis disait tout à l'heure que les jeunes disposent de tous les arguments possibles pour accéder au Parlement. Nouroudine Saka Sare, selon vous. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Et il ne faut pas mentir aux jeunes. Il ne faut pas mentir aux jeunes. Absolument pas. L'apprentissage politique a ses vicissitudes. C'est pour ça que tout à l'heure j'interpellais encore la responsabilité politique des organes politiques et des formations politiques. Qu'est-ce que vous voulez attendre en termes de capacité de mobilisation ? Dans l'atmosphère dans laquelle on est, où on exige, entre griffes, que pour avoir un seul siège dans n'importe quelle circonscription, il faut avoir 10% des suffrages sur le territoire. Quand on fait un calcul bête et simple, le corps électoral a été estimé à 5 millions environ, en estimant même qu'il y a une abstention plutôt forte. Et qu'on arrive autour de 3 millions de suffrages exprimés. Ça fait donc 300 000 voix pour avoir un siège dans une circonscription donnée. Si je prends l'exemple de mon ami, s'il est candidat dans la cinquième ou dans la sixième circonscription, même s'il a le nombre de voix qu'il faut dans sa circonscription pour être élu, son parti, la liste qui le porte, devra prouver qu'ils ont eu 300 000 voix sur le territoire. Je ne suis pas de la catégorie des prétentieux. Pour une première expérience politique, je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis au Bénin qui peuvent revendiquer 300 000 voix pour une première expérience politique. Donc la responsabilité est celle des partis qui ont une certaine assise politique. Ce sont ces partis-là qui doivent d'une manière ou d'une autre assurer une certaine mobilité interne et générationnelle au sein de leur parti. C'est-à-dire ces partis-là, c'est eux qui doivent avoir la responsabilité de commencer déjà à intégrer et à positionner. Noura Dinsaka Saleh, on va en venir tout à l'heure au nouveau contexte juridico-socio-politique pour décortiquer d'autres angles. Nel Ezaïkoba, vous avez suivi votre avis qui semble ne pas partager votre avis tout à l'heure quand vous hissiez de manière anticipée cette jeunesse déjà au Parlement. Jeunesse par la jeunesse. La jeunesse, elle est en train de faire ce qu'elle aurait dû faire depuis très fort longtemps. Et c'est vous qui posez la question, sinon je demanderais tout de suite à mon vis-à-vis, si demain tout de suite là il va aux élections, est-ce qu'il est sûr, en tant que jeune, tel qu'on le voit actif, est-ce qu'il est sûr de lui de pouvoir tenir tête à ses opposants, à ses vis-à-vis ? Si déjà il trouve la réponse, et déjà moi si je déduis la réponse de ce qu'il vient de dire, c'est que c'est non, c'est que je ne peux pas. Mais là c'est faux. Moi je dis une chose, la jeunesse aujourd'hui, elle a tous les atouts pour y faire face. Je suis d'accord. Vous liez les atouts à la simple volonté de vouloir candidater, de vouloir postuler ? Non, attendez, attendez. Ou des arguments fiables ? Attendez, je viens un instant. Vous savez très bien que, quand il s'agit d'élections, c'est la même population, c'est le même peuple qui vote. Quelles qu'en soient, quelles que soient les abstentions, tout ce qu'on aura, on aura 83 députés à l'Assemblée nationale. La jeunesse doit se battre. Avec le nouveau code électoral, laissez-moi vous dire que, si la jeunesse, encore que, avec ces blocs qui se forment, le président actuel, avec sa vision, laissez-moi vous dire qu'il est en train de tout faire pour améliorer cette classe politique qui est vieillissante. Elle va s'imposer à tous. Je prends un exemple d'un parti, c'est pas pour faire le lot de la directrice d'ici, l'UDBN, qui se revendique un parti de la jeunesse, où vous ne voyez pas les gros mentors avec elle. Je crois très bien que si l'UDBN, je ne veux pas venir sur les facteurs, quelles sont les chances de la jeunesse dans telle circonscription ou telle, mais déjà, vous voyez déjà que l'UDBN, même si celle qu'il a, c'est la présidente, elle est députée à l'Assemblée nationale, vous verrez que tout ce qui est son armandat ne sera que constitué, que de jeunes, de nouveaux leaders, qu'ils soient promus. Ce n'est pas un mal, M. Nouruddin Saka Saleh, il est un jeune. Ce n'est pas parce qu'il a un poste politique, tout ça, que je ne dirais pas qu'il n'est pas jeune. Il est jeune. Quoi qu'il n'en a pas. Il n'est pas de poste politique. Je suis consultant privé. Non, il est consultant privé, mais je sais que la politique, vous êtes un jeune politique. Vous êtes un jeune politique. Et vous, aujourd'hui, vous êtes jeune. Je vous remercie. Oui, vous êtes jeune. Même si j'ai bien envie d'aborer cette coiffure de couleur grise, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Et moi, je suis fier de voir cette jeune. Oui, mais il suffit d'être jeune. Laissez-moi vous dire, il le suffit. Pour avoir une chance. Il le suffit maintenant. Pour le 28 avril. Parce que vous savez, ce qui manque à la jeunesse, c'est la confiance. Vous savez, on peut prendre l'argent chez les mentors. Il suffira de tout faire. Parce que pour positionner des jeunes sur la liste, là où je suis, je le rejouis un tout petit peu, ça se décide un peu plus haut, dans un couvent où peut-être les jeunes ne sont pas conviés. Mais avec ces blocs, avec ces regroupements, je vous dis, si la jeunesse se fait confiance, elle n'a pas de choix. Cette ancienne génération n'a pas le choix que d'installer ces jeunes, que de leur tirer la main, comme l'a dit nous, d'Insaka Saleh. Et c'est d'ailleurs ça. Et vous voyez l'engouement des jeunes, il y a de cela quelques années, vous ne voyez pas les jeunes comme ça ? En 2015, ici, qui vous souviennent, on a combien de jeunes ? Si ce n'est que combien qu'on tient un peu dans les collines, qui bouge un tout petit peu, avec Bida dans la Donga ? Aujourd'hui, un peu partout, regardez les journaux, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Les vieux, on ne les voit pas. Et laissez-moi vous dire que c'est la volonté manifeste du chef de l'État, du pouvoir en place, qui conduit à cela, oblige les anciens à laisser place aux jeunes. Vous allez le voir, ça va se constater. Et je vous dis... Vous parlez d'activité, de visibilité des jeunes, vous liez ces quelques facteurs aux chances de ces jeunes. Oui, mais ça part de là. Au soir de 20h. Ça part de là parce qu'il y a quelques années, vous ne verrez pas des jeunes. Les jeunes ne sont que là pour installer les bâches et les chaises. Et ce sont les grands qui viennent avec des gars de corps. Aujourd'hui, les jeunes que vous voyez n'ont pas de gars de corps. Ils viennent, ils parlent, ils sont des leaders d'opinion. M. Nouridine Saka Saleh, moi je voudrais le porter. S'il me dit qu'il est candidat demain, je le rejoins. C'est de ça qu'on a besoin, de cette alternance. Et moi, je ne partage pas l'avis de Nouridine Saka Saleh qui dit, il n'y a pas de chance. Non, c'est de l'utopie. Moi, je dis que c'est réel. C'est du concret. La jeunesse a cette chance-là. Saisissons-la. Saisissons-la au bon. Parce que si nous ratons l'occasion, je pense que c'est parti encore plus... Je voudrais comprendre à quoi vous liez cette chance au fait. D'abord. Rien qu'à la visibilité ? Non, non, non. Sur les réseaux sociaux et autres ? Non, même pas, même pas. La jeunesse à la base. Je vous ai fait un tout petit peu allusion à la venue du chef de l'État, Patrice Talon, qui n'a pas besoin, même s'il faut décrire dans quel contexte, qui n'a pas eu l'opportunité de travailler, ou peut-être n'a pas eu le soutien de ce grand mentor politique du Bénin. Et si vous le faites dire ? Nous l'avons tous su. Le PRD, le FCBE, avec tout ce que vous avez aujourd'hui. Et quand vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui... Il y a peut-être des coulisses qui vous échappent ? Non, les coulisses, les coulisses. On a vu, Patrice Talon n'est pas sorti premier. S'il y avait des coulisses qui m'échappaient, il n'est pas sorti premier. Donc c'est pour vous dire quoi ? La jeunesse à la base a pris conscience. C'est d'abord ça. On a pris conscience qu'il faut aller de l'avant. Il faut faire un pas. Il ne faut pas rester sur place. Il ne faut pas simplement hisser les autres. Il faut aussi aller au combat. Et c'est cette prise de conscience qui est d'abord l'atout premier. Et si nous ratons ça, parce que si la jeunesse à un moment donné ne prend pas conscience en elle-même, qu'elle n'est pas là simplement pour hisser les autres, mais qu'elle peut aller au front, ça veut dire qu'on a raté. Mais une fois que cette jeunesse a pris cette résolution, je pense que c'est le premier pas. Le second pas viendrait de ses mentors. Forcément, parce que nous n'avons pas les moyens politiques. Il vient de dire tout à l'heure, on n'a pas eu cette formation politique qui, à la base, a eu des jeunes qui ne sont jamais promus, qui ne sont jamais à telle cause. C'est normal. Ça ne viendra pas du coup. Mais je vous dis, dans les prochaines années, vous le verrez. Et moi, je vous l'ai dit la dernière fois, l'obédience politique à laquelle j'appartiens, si ce n'est pas que nous avions décidé de ne pas y aller cette fois-ci, vous allez voir, ce parti politique constitue uniquement que de jeunes, des jeunes qui n'ont jamais été CEA, élus local, des jeunes qui croient en eux-mêmes et qui… Vous aurez ainsi fait mentir cette question ou cette position de Nouroudi Nsaka Saleh tout à l'heure, qui n'arrive pas à en distinguer sur le terrain. C'est pourquoi je lui dis de laisser le temps venir, parce que le premier pas est déjà fait. C'est le fait de croire en nous-mêmes, c'est le fait de dire, on peut y aller, c'est le fait de dire, nous sommes présents sur le terrain. C'est d'abord le premier pas. Le second pas, laisser les choses arriver facilement. Nouroudi Nsaka Saleh. J'ai bien envie d'être optimiste comme mon jeune ami ici. Mais c'est difficile. C'est difficile. Je vais vous donner des exemples très concrets. Les députés aujourd'hui que nous avons, et qu'on peut qualifier de jeunes à l'Assemblée, ils sont combien ? Trois. Guy de Soumitopé, Gilda Sagonkamp et Nohumbida. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à l'Assemblée en étant suppléants ? D'accord ? Donc déjà, on ne peut pas dire que le mérite leur revient personnellement. Non. Parce qu'étant seulement suppléants. Deuxième chose. Ce qui nous donne l'impression que les jeunes s'intéressent plus aujourd'hui à la chose publique, c'est la démocratisation en fait des outils de communication. Avant, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je crois que vous et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. On ne s'est jamais serré la main avant cela. Et vous ne m'avez jamais vu à une manifestation politique non plus. Mais vous savez, dans votre chambre, ce que moi je pense, ce que j'ai comme opinion politique. Je ne milite pas dans un parti politique. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. J'ai été en fait un collaborateur d'un candidat à la présidentielle par deux fois. Mais je n'ai jamais été son militant politique. Donc, on ne peut pas dire que j'ai été un activiste politique ou un militant politique. Mais d'une certaine manière, beaucoup de Béninois savent quel est le type de valeur que je porte et quel est le type d'opinion que je porte ou de conviction que je porte. C'est dû en majorité à la démocratisation des outils de communication. Il n'y aurait pas WhatsApp, il n'y aurait pas Facebook, que peut-être vous ne sauriez même pas quel est le prénom de la personne qui est en face de vous. D'accord ? Donc, pour moi, il ne faut pas confondre l'activisme individuel que les jeunes affichent sur la place publique. C'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure. Voilà. Il ne faut pas confondre ces deux postulats-là, c'est-à-dire l'activisme volontaire et individuel. Et ça varie d'une personne à une autre. Certains sont très spécialisés dans les injures publiques. D'autres sont spécialisés dans autre chose. Donc, je n'ai pas encore réussi, personnellement, à voir quelque chose de structuré. De structuré et qui porte une certaine marque de jeunesse. Il y a des mouvements qui se lèvent ça et là. Il y a des initiatives qui se lèvent ça et là. Moi-même, je suis porteur d'une initiative que j'ai dénommée Troisième Voix parce que je n'étais pas très séduit par ce qui se passait dans l'opposition et ce qui se passe au sein de la mouvance. La mouvance à laquelle j'ai appartenu. J'ai travaillé pour le gouvernement pendant quelques mois. J'ai travaillé aussi pour la mairie de Cotonou. J'estime que tout ça, c'est le travail pour la nation. Je l'ai fait gratuitement, s'il vous plaît, sans revendiquer un seul salaire ou un seul centime parce que j'ai pris la décision personnelle de ne pas toucher à un franc de l'argent public. D'accord ? Donc, aujourd'hui, j'avais pris l'initiative d'aller vers une formation politique, de créer une formation politique avec beaucoup d'autres personnes qui pourraient réconcilier en fait ceux qui ne se retrouvent ni dans un camp ni dans l'autre parce que les émotions dans chacun des camps rendaient en fait la vie politique un peu chrysogène. Je trouvais que l'opposition était très amorphe parce que ne réagissant qu'aux actions du gouvernement sans apporter des propositions particulières. Et je trouvais la mouvance parlementaire un peu trop arrogante de sa certitude d'être dans le juste. Ils ne se remettent pas en cause. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, la TPS qui était à 150 000 a été montée à 400 000 pour revenir ensuite à 150 000. À l'époque, quand les 400 000 avaient été critiqués, tout le monde est tombé sur toutes les personnes qui en ont parlé pour dire non, le gouvernement a décidé, le gouvernement sait ce qu'il fait. Donc aujourd'hui que le gouvernement revient sur la TPS à 150 000, est-ce qu'il faut encore continuer à considérer que le gouvernement sait ce qu'il fait ? Maintenant, on a voulu commencer en fait à porter des idées et se dire, nous pouvons travailler pour nous-mêmes plutôt que de travailler pour les autres. Ce n'est pas par un hasard que j'ai attendu au-delà de 35 ans avant de m'engager politiquement en mon nom propre. J'ai toujours servi les intérêts d'une personne. Dieu merci, je n'ai pas connu ce qu'on appelle la transhumance. J'ai été loyal à une personne pendant plus de 7 années, sans pour autant apparaître. Ce n'est qu'à la dernière élection présidentielle qu'il m'a demandé d'apparaître, sinon je n'ai jamais voulu apparaître. Donc aujourd'hui, vouloir porter une initiative politique, je sais ce que j'ai entendu quand on a commencé, qui vous soutient. Aujourd'hui, nous-mêmes, entre nous jeunes, on n'est pas capable de se dire que quelqu'un porte une initiative politique pour soi-même. Parce que dès que vous commencez, on commence à vous affubler. On vous voit forcément dans l'ombre d'un ami. On vous voit dans l'ombre de quelqu'un. C'est-à-dire que nous-mêmes, entre jeunes, on ne se fait pas assez confiance pour se dire, lui-là, il est capable de porter une certaine idée. Celle-là, elle est capable d'incarner quelque chose. On est toujours en train de chercher à voir qui est derrière lui. On m'a publié plein de noms. Donc cela participe de la culture de suspicion. C'est exactement ce que je dis. Donc, on ne peut pas, à nous-mêmes aujourd'hui, surtout avec les contingences législatives et autres, il sera difficile aujourd'hui pour un regroupement de jeunes béninois de se lever et dire, bon, nous allons affronter. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? Qu'on ne peut pas affronter nos aînés. C'est vrai. C'est nos aînés que nous avons toujours aidés. Oui. C'est nos aînés que nous avons toujours portés. Oui. Nous sommes intéressants pour eux à partir de 18 ans parce que nous pouvons voter. À partir de 18 ans, donc chacun revendique la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Mais ces jeunes-là, d'une certaine manière, ils sont maintenus dans une situation de dépendance qui les oblige en fait à ne porter que les aînés. Je vais vous prendre au mot. La réforme des blocs, comme vous avez dit, je pense que c'est une expression qui est spécifique à la mouvance. Dans les deux blocs, les républicains et le gigantisme, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les progressistes. Les progressistes, voilà. Dans les deux blocs, donnez-moi dans les bureaux qui ont été constitués, combien de jeunes il y a dans les bureaux ? Donnez-moi les noms de quelques jeunes qui sont dans les bureaux des deux blocs. On ne pourra peut-être pas en citer. Non, mais ça devrait sauter. Peut-être pas des jeunes visibles, mais il doit y en avoir. Non, 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 non. Bon, si on compte sur les jeunes pour leur capacité de mobilisation, si on compte sur nos cerveaux, pourquoi ne pas nous mettre à des centres de décision non plus ? Je suis de l'opposition, d'accord ? J'ai travaillé personnellement, dans mes relations personnelles, à ramener deux personnes et deux leaders politiques. Je ne vous arrête pas à l'origine sacrée, mais de ce que je sais, de l'un de ces deux blocs, il y a eu un pourcentage accordé à la jeunesse. C'est-à-dire ? À hauteur d'une quarantaine. C'est-à-dire ? Je veux des faits concrets. De ce que je sais. Des républicains, par exemple. On prend les républicains, donnez-moi le nombre de deux jeunes de moins de 40 ans qui sont membres du bureau. Je ne saurais vous en donner, mais pour avoir reçu un républicain sur ce plateau, il a confirmé qu'en leur sein, il a été accordé à la jeunesse un pourcentage, je dirais, conséquent. Si il faut ça, je vous demande juste. Ce jeune républicain dont vous parlez là, j'espère qu'il était membre du bureau. Mais membre fondateur. Non, non. Membre du bureau, je dis. Je dois le dire. Non. S'il ne l'est pas, c'est qu'il est l'exemple même du contraire de ce qu'il dit. Membre fondateur, c'est très facile, puisqu'il faut aujourd'hui 1155 membres fondateurs. Donc, la course au membre fondateur est très forte. On peut vous prendre vous. Il s'impose. Il s'impose. Donc, qu'on le veuille ou pas, on ira chercher des gens pour le faire. Maintenant, je dis, dans les instances dirigeantes, donnez-moi. J'espère que celui dont vous parlez est dans les 17 membres du bureau des républicains. S'il n'y est pas, c'est vous qui auriez dû lui dire, mais vous êtes le coordonné le plus mal chaussé, parce que vous ne donnez pas la preuve, vous ne donnez pas l'exemple que vous êtes membre. Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et les textes, aujourd'hui, nous compliquent encore plus la tâche. Je vous disais tout à l'heure que je suis. J'ai travaillé personnellement à ce que l'opposition ait une liste unique. Avec les relations personnelles que j'ai avec certains leaders politiques, j'ai travaillé à les mettre ensemble. J'ai travaillé à ce plaidoyer-là pour qu'on puisse aboutir à quelque chose d'unique. Et cette volonté n'a pas pris corps. Oui. On n'en sait encore rien. On n'en sait encore rien. Ce que je veux vous dire, c'est que par ma position... Elle ne peut prendre corps. Et vous savez de quoi je parle. Ce que je veux dire, en fait, c'est que par ma position, j'ai été plus ou moins très impliqué quotidiennement dans les accords politiques. Parce que ça a des relents juridiques, ainsi de suite, c'est mon métier. Et les questions revenaient assez souvent. Est-ce qu'on peut ci ? Est-ce qu'on peut ça ? Donc, j'assistais quasiment à toutes les réunions. Peut-être que je n'aurais pas eu cette qualification-là, que je ne serais jamais dans les cercles où se décident certaines choses. Deuxième chose, j'ai vu aussi que la plupart du temps, la place qu'on accorde à la jeunesse, c'est celle qui doit être celle d'exécutante. C'est-à-dire, les grands décident d'abord, et ensuite... Et les jeunes appliquent. Les jeunes appliquent. Les jeunes sont là seulement pour appliquer. Mais il faut se rendre à l'évidence de quelque chose. C'est de l'obligation des jeunes de se battre pour que les aînés les portent et les amènent d'une certaine manière à leur faire confiance à eux, les jeunes, pour leur céder des places. J'aurais bien voulu que dans les bureaux des républicains progressistes et tout ça, qu'il y ait des jeunes, et qu'idéalement, les listes de ces partis aux législatives a défaut de mettre en avant des jeunes. Mettre en position de suppléant des jeunes pour des titulaires qui seront de sortie, qui vont partir. C'est-à-dire, que ce soit ces titulaires-là qui tirent en fait, parce qu'on a besoin d'eux pour tirer l'électorat vers le haut. On a besoin... Notre culture politique, notre culture sociopolitique est assez particulière. Il y a certaines figures qui sont tutélaires. Quand il n'y a pas certaines personnes qui sont présentes sur les listes, les populations ne sortent pas à ma choix de voter. Voilà. Donc, les jeunes aujourd'hui... Voilà un facteur sociopolitique. C'est exactement ce que je dis. Qui s'impose. Je parlais des textes tout à l'heure qui compliquent la tâche. Qui empêchent même certains ténors de promouvoir certains jeunes. Exactement. C'est pour ça que je suis en train de dire je ne crois pas à une certaine spontanéité. Vous allez par exemple dans Jacques Otomé, si vous ne vous réclamez pas d'une certaine personne, personne ne viendra vous écouter. Donc, il faut justement que ce soit ces personnes-là qui portent des jeunes auxquels ils vont transmettre le flambeau par la suite. Je ne suis pas pour cette histoire de la vieillesse va partir. Non, 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 non. Absolument pas. Nous avons besoin de nos aînés pour nous tenir par la main et pour nous amener dans le cercle politique. Je vous disais tout à l'heure que je ne me considère pas comme jeune parce que j'estime que je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main pour me dire voilà le métier qu'il faut faire. J'ai réussi à régler cette partie-là. Mais maintenant au niveau politique, c'est bien beau, hein, les réseaux sociaux, j'ai une certaine audience. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une certaine audience électorale. Donc, j'ai besoin quand même que quelqu'un me tienne par la main et me dise voilà comment on va à l'Assemblée nationale puisque je n'en ai pas l'expérience. Je ne peux pas avoir la prétention de le dire. J'ai émis l'idée. J'ai été assez culotté, assez prétentieux pour dire je vais aux élections dans telle circonscription. D'accord ? Maintenant, à moi de travailler de manière à montrer à ceux qui sont les leaders de ces circonscriptions-là et de ces formations politiques que je mérite d'être à cette place-là et que j'ai une valeur ajoutée à mener. Même si aujourd'hui, on ne peut pas me créditer d'une certaine audience électorale. Mais eux-mêmes, quand ils ont commencé le combat électoral, ils n'avaient aucune audience électorale. C'est seulement en y allant qu'ils ont découvert qu'ils ont telle force, telle force ou telle autre force. C'est très important de vous l'entendre, dit, Nouroudine Saka Salé, en dehors des compétences, des capacités, de la visibilité sur les médias ou les réseaux sociaux, il faille avoir une dose d'humilité, vous l'avez bien dit. Ah oui, pour savoir qu'on a encore à apprendre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on est bien obligé. C'est très important. Alors, pour finir maintenant, Nel et Zaïkoba, dans le contexte que je me plaisais à appeler le contexte juridico-sociopolitique actuel, qui reste un des plus délicats que le précédent, que peuvent vraiment les jeunes ? Merci beaucoup. Et vous savez, la jeunesse, telle que je l'ai toujours m'attelée, et je continue, elle est aujourd'hui prête. Et mon cher ami, tout de suite, a fait nuance à quelques aspects qui font d'un corps mes argumentations. Laissez-moi vous dire, vous parlez de Guy Mithopé, vous parlez de Nourou Mbida, et vous avez dit, on sait dans quelles conditions ils sont à l'Assemblée aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est ce qu'il y a. Oui, je suis d'accord. Et laissez-moi vous dire que ce ne serait que par là que cette jeunesse est en train de trouver qu'il peut. Aujourd'hui, vous pensez que... Dans son rôle ? Non, moi je ne le dis pas. Vous savez, il faut forcément... Dans la position de suppléant. Mon père me disait toujours ceci. Il dit, « Si tu veux bien manger, regarde, fais ton aîné. » Alors, c'est pour dire quoi ? Forcément, je ne le dis pas. Quand je dis la vieille génération, les groupes vont partir, ça ne veut pas dire on les balaie, on positionne, on les titulait, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ça ne mâchera pas. Même si ce que revendiquent mon vis-à-vis le parti ou je ne sais que les jeunes qui l'ont fondé, qui sont là, ça ne mâchera pas. Ça ne mâchera pas. Pourquoi ? Comme vous l'avez dit, le temps, l'histoire du Bénin a fait que dans certaines circonscriptions, dans certaines régions, il y a des noms qui ont transcendé. Ce qui a été dit. Oui, c'est tout ça. qui ont transcendé. Et quand vous voulez aller là, il faut forcément demander la permission. Et ces jeunes aujourd'hui, laissez-moi vous dire, nous, dans n'importe quelle circonscription électorale, à part Kotonou, bien évidemment, Kotonou a baumé qu'à la vie. Dans les autres, forcément, il y a un nom qui transcende. Kotonou est encore un peu plus ouvert. Au point de s'imposer ? Kotonou ? Non, au point de s'imposer ? Oui, oui, justement. Au point de s'imposer. Difficile. Difficile. C'est difficile à distinguer. Non, 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 c'est... Même sur tout le territoire national. Non, 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 c'est réel. Je dis, à part Kotonou, à baumé qu'à la vie... Vous dites que voici ce département et il n'y a que ce jeune qui puisse passer. Non, 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 c'est difficile. Non, non, apparemment, vous ne m'avez pas compris. Je dis, à part Kotonou, à baumé qu'à la vie, les autres circonscriptions électorales, il y a des noms qui ont, dans le passé et aujourd'hui, qui ont transcendé. Et si vous voulez aller, on vous dit favori numéro un, c'est lui. Mais je vous dis, le fait de dire qu'on tire la main à la jeunesse, c'est quoi ? Vous l'avez bien dit. Ce n'est pas de mettre les jeunes forcément, pour le moment, là, au niveau du pouvoir, de décision. Moi, je ne pense pas que ça soit tout de suite possible. Nous sommes dans une allure qui ne trompent pas. Et les signes ne trompent pas. Je vous dis, la jeunesse d'ici... Vous commencez maintenant à partager la position de Nouroudine Zagasari. Non, non, non. Ce que je partage avec lui, moi, je ne suis pas un politique, et vous me reconnaissez, je ne suis pas toujours fermé sur moi-même, je suis ouvert d'esprit. Il ne l'est pas non plus. Non, je critique. Moi, je dis ceci, et je ne suis pas, comme l'a dit les opposants, je ne suis pas un mouvencier et aveuglé. Pas du tout. Et moi, je suis modéré. Et quand c'est bon, je dis c'est bon, et quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Mais moi, laissez-moi vous dire que l'allure qu'a pris la jeunesse, je vous dis, ça ne peut qu'être comme ça. Pour le bonheur et l'avenir de la jeunesse. Nous ne pouvons pas nous... Vous me demandez de vous citer quelques noms dans le bureau politique ou dans le pouvoir d'éditionnel des partis blocs républicains et progressistes. « Wait and see », comme on le dit. Encore ? Non, quand je dis « Wait and see », c'est pour ses élections. Laissez-moi vous dire. Vous allez voir les positionnements sur les listes. Vous allez voir les listes. Vous allez voir que la jeunesse va occuper une part très importante. Et vous allez voir la nouvelle... Non, vous allez voir la nouvelle constitution de l'Assemblée nationale. Il faut y rêver où il y a des signaux. Non, non, non. Moi, je vous dis qu'il y a des signaux précis. Il y a des facteurs très nets. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens. En dehors d'un des blocs qui se revendiquent aujourd'hui le bloc des jeunes. Dites-moi. Les autres, les nombreux autres blocs. Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'il y a déjà des gens qui démissionnent ? Mais vont-ils tous démissionner ? Non, laissez-moi. Je ne vous ai pas dit qu'il y a des gens... Donc, il faille maintenant... Non, laissez-moi finir. Donc, il faille prier pour qu'il y ait davantage de désistement ou de démission ? C'est la jeunesse qui force la main. Vous le pensez ? Ah, ouais. Mais c'est un rêve. Pourquoi c'est un rêve ? Alors là, est-ce que vous ne rejoignez pas le gouvernement ? Le Kutus Fiscal force la main. Et quand le Kutus Fiscal va forcer la main... Et non la jeunesse. Attendez, attendez. C'est pourquoi je vous ai dit que... Et non la jeunesse. Si le Kutus Fiscal... Oui, mais le sujet n'est pas là. Attendez. Quand le Kutus Fiscal force la main... Le gouvernement n'a pas dit que c'est lui qui a introduit la loi. Il a dit que c'était le député. Écoutez, écoutez, écoutez. Comme si vous félicitez le gouvernement. Écoutez, écoutez. Non, attendez, attendez. Attendez, attendez. Oui. Si un pouvoir fait mal, ne serait-ce que le pouvoir législatif fait mal, vous savez à qui on impute la responsabilité ? On impute la responsabilité. La population ne veut pas savoir si c'est le député ou c'est qui. On impute la responsabilité au président de la République. Tout ce que vous allez faire de mauvais pendant qu'il est au pouvoir, il en est garant. La jeunesse, c'est Nouroudine Saka Saleh qui pourra comprendre que ce sont les députés qui sont... Encore que si ça vient du bloc... Non, il n'y a pas que Nouroudine. Beaucoup de gens le comprennent. Encore que quand tu es de l'autre côté, encore que tu es de l'autre côté, tu ne veux pas savoir si c'est à l'Assemblée, c'est le président de la République. Moi, je vous dis, le président de la République, encore qu'avec le code électoral, avec tout ce que nous avons là, force la main... Ah, le président vous dit... Je vous dis, ça force... Vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce la jeunesse qui force la main ou le cutus fiscal ? C'est une affirmation, je vous le précise. Non, non, non. Vous me dites si, c'est la jeunesse qui force la main ou le cutus fiscal. Le seul, si c'est le cutus fiscal qui force la main aux aînés de laisser place à la jeunesse... Ils ne laissent pas place à la jeunesse. Ah, ils font quoi ? Ils font quoi ? Quand ils démissionnent... Ils ne laissent pas place à la jeunesse, ils démissionnent, mais... Comme vous avez dit, s'il y a des figures tutélaires partout, partout... Non, mais c'est... Nel, vous n'avez fini pas à accepter maintenant la position de Nouveau-Dinsa Kassale au départ. On dirait que vous ne me comprenez pas. Si, si, tout le monde le comprend. Non, s'il y a des pans de son débat, non, s'il y a des pans de son débat, que moi je partage, moi je ne suis pas hypocrite, s'il y a des pans de son débat, de son analyse, que je partage, je suis qui ? Pour ne pas avoir le bon sens de reconnaître que c'est réel. Nel. Mais tout ce qu'il dit, quand il dit la jeunesse, elle n'est pas prête. Non, je ne l'ai jamais dit. Ah, vous avez dit quoi ? Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas prête. Et j'ai même exprès donné mon exemple. J'ai dit que j'ai attendu plus de 35 ans avant de m'engager politiquement. Quand je dis que ça sera difficile pour nous, ça sera difficile, quelle que soit la bonne volonté. Quand vous me dites de donner juste un parti politique ou la jeunesse ou les jeunes qui l'ont fondé, qui n'en a pas ? Qui n'en a pas ? Pas qui l'ont fondé, mais qui ? Non, non, non. Non, non, non. Quand tu l'as dit ? Non, 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 non. Dans le bureau. On dirait qu'on... Si je peux nuancer, je ne vous ai pas dit qu'il n'y en a pas. J'ai dit de me donner le nom d'un parti politique aujourd'hui essentiellement constitué et initié par des jeunes qui va aux élections. Oui, c'est ça que je vous demande. Donnez-moi. Vous n'en avez pas ? Non. Est-ce que vous en avez ? Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas capables de créer un parti politique ? Est-ce qu'on en a ? Non. Je connais le parti des Verts, je connais le parti de presse. On va laisser... Qui vont aux élections. Non, non. C'est pour ça que je vous ai dit. C'était pour vous montrer que... Non, non. C'est justement sur ce point que je veux... C'était pour vous montrer que ce n'est pas l'envie et l'initiative qui nous manquent. Non, c'est justement sur ce point que je veux tirer. C'est parce que les conditions socio-culturelles, politiques et législatives nous compliquent la tâche. Aujourd'hui, je vous ai dit, un parti peut se créer aujourd'hui. On peut se mettre ensemble aujourd'hui et créer un parti politique. Je suis très séduit par tout ce que vous dites. On peut s'entendre aujourd'hui et dire, bon, on crée un parti politique, mais aujourd'hui, il nous faut 1155 membres fondateurs. Il faut qu'on trouve 1155 membres fondateurs et ensuite, si on veut aller aux élections... Jusque-là, ce n'est pas le plus difficile. Ce n'est pas le plus compliqué. Ce n'est pas le plus difficile. 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 si la jeunesse... Maintenant, après cela, on crée un parti politique pour aller se coucher après ? Non ? On crée un parti politique pour aller à l'assaut du suffrage électoral. Aujourd'hui, même si on a 3000 personnes comme membres fondateurs, est-ce qu'on a la possibilité sereinement de présenter une liste aux élections ? Même si on arrive à trouver... On peut aller braquer une banque, je ne sais pas ce que vous voulez, pour trouver les 249 millions. Est-ce qu'on est sûr de faire les 10% ? Est-ce qu'on est sûr... Est-ce qu'on a la prétention de dire qu'on va faire 10% pour au moins espérer se faire rembourser ? Ça veut dire que la jeunesse n'a pas confiance en elle-même. Elle n'a pas confiance en sa potentialité. Non, il ne faut pas non plus avoir une certaine arrogante confiance. Non, non, non. Ce n'est pas une arrogante. Laissez-moi vous dire. Non, non, non. M. M. Orodine-Sagazali. Il faut avoir une certaine humilité de dire que 350 000 électeurs ce n'est pas donné. Non, laissez-moi vous dire. Ce n'est pas donné. Et il faut s'arrimer. Ce n'est pas d'avance gaillée. Ce n'est pas donné déjà. Ça, il faut le dire. Moi, je suis... Maintenant, Nel, je vous laisse finir. Oui, je vous laisse finir. Ça peut suffire. Quelques secondes. Non, vous voyez, je remercie beaucoup ce gouvernement qui, aujourd'hui, donne la chance dans la main à la jeunesse de s'affirmer. À travers le nouveau contexte ? Vous y voyez ? Je vous ai dit... D'accord. Je vous le conseille. Je vous ai dit, wait and see. Je remercie ce gouvernement qui, vous n'avez pas la promotion de la jeunesse d'abord dans son gouvernement. D'accord. Là, oui. Montre déjà qu'il est en train de pouvoir permettre, favoriser les jeunes à montrer. Vous n'allez pas rester couché pour qu'on vous appelle pour vous dire venez vous positionner. Attendez. suffit-il à briser les défis importants qui se dressent devant ces jeunes ? De quelques jeunes. Il y a de ce... Quelques rages, s'il fallait même préciser. Je ne veux pas aller dans le passé pour remettre le couteau dans la plaie. Mais je vous dis, je vous... Non, 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 je vous dis, c'est pour le bonheur de la jeunesse. La promotion de ces jeunes, ça a suscité l'engouement de la jeunesse. Vous allez dans le gouvernement de Patrice Talon aujourd'hui, vous êtes fiers de voir des jeunes à des postes de responsabilité très énormes. Passant par le ministre, le décès, c'est des jeunes. Il n'y en avait aussi pas le passé. Laissez-moi vous dire. Si, il y en avait. Vous savez comment ça se passait dans le passé. On ne dirait pas que c'est une première. Non, 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 laissez-moi, je vous dis, je vous dis, ça c'est un autre débat. C'est plus énorme aujourd'hui. Mouroudine Chakassali, pour finir, revenons maintenant au débat. Je vous dis, vous allez voir les positionnements, vous allez voir que la jeunesse, elle peut, elle sera très bien positionnée. Je vous le garantis. Dis donc. Je vous le garantis. Mouroudine Chakassali. Je suis opposant, pas au président Patrice Talon, je ne me préoccupe même pas de la gestion exécutive. Non. Je suis opposant à la majorité parlementaire qui a adopté des lois qui nous compliquent aujourd'hui l'existence publique. D'accord ? La loi qu'une partie de ce parlement même n'arrive pas à disséquer, n'arrive pas à mieux lire. Je suis même celui qu'il consulte, même mouvance et opposition comprise sur certains cas, sur certaines dispositions. J'ai beaucoup de camarades députés de gens que je connais de la mouvance qui me posent des questions sur les lois qu'ils ont votées. Donc, il y a un certain problème. Mais je voterai pour une liste de la mouvance qui fait ce que vous dites. Vous enlouerez. Je suis prêt à prendre le pari. Qui promouvra les jeunes. Oui. Je suis prêt à voter. Venez, on va vous positionner. Venez, on va vous positionner aussi. Non, non, non. J'ai eu assez de courtisanerie et tout ça. Donc, je pense que l'opposition aussi a besoin de jeunes. Donc, quels sont les 7 défis ? Moi, le premier défi, c'est que je voudrais quand même appeler la responsabilité de nos aînés politiques. Il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas nous faire croire qu'on arrive à la politique pour en faire un premier métier. Non. Il faut faire la promotion de jeunes qui ne seront pas, en fait, les premières tentations. C'est-à-dire, on les met à des fonctions données. Quelqu'un qui n'a jamais subi la frustration d'avoir un employeur, quelqu'un qui n'a jamais subi la frustration, qui ne connaît pas l'humilité de comment on gagne sa vie, quelqu'un qui n'a pas sécurisé, entre griffes, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sera toujours un problème au niveau politique. Toujours, toujours, toujours. Et nous voyons aujourd'hui, certains de nos aînés, nous voyons seulement les apparences, mais plusieurs parmi eux n'ont pas la capacité de se vêtir, de se nourrir sans avoir une fonction politique. Il y a quelques cas de calamités, c'est vrai. Donc, je pense qu'il ne faut pas mentir aux jeunes. Il ne faut pas utiliser les jeunes genre, nous allons remplir les listes. Non, 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 non. Il ne faut pas dévaloriser la jeunesse comme ça. Pas du tout. Il faut faire la promotion de jeunes qui ont réussi à prouver quelque chose. Il y en a qui sont en mode. Oui. Habib Arandessi, il est étudiant, mais je suis séduit par l'engagement de ce jeune homme-là. je ne sais pas s'il a un métier, s'il a un travail aujourd'hui. Moi, chef d'un parti politique, je le prendrai, je lui garantirai une certaine autonomie financière. Je lui garantirai une capacité d'exister parce que ses idées sont nobles. Ce qu'il porte est noble. Il faut lui permettre en fait de ne pas être corrompu. Il faut lui permettre de commencer à apprendre que la politique, ce n'est pas là où on va gagner de l'argent. Il faut lui montrer que la politique, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir votre premier revenu de votre vie. Il faut d'abord assurer votre vie avant de commencer à vous donner le temps de penser aux autres. Tant que vous n'avez pas fini de régler vos problèmes. Merci à cette génération que la politique n'est pas une carrière envisagée. Exactement. Il faut commencer en fait à montrer à notre génération qu'on ne va pas à la politique parce qu'on est dans une situation professionnelle. Parce qu'on n'a plus rien. Parce qu'on n'a plus rien. Parce que la politique, c'est décidé pour les autres. Et si vous n'avez pas fini de régler les problèmes de votre quotidien, vous ne pouvez pas vous préoccuper de ceux des autres. Donc pour moi, je prends l'engagement devant vous. Je suis opposant. Mais si jamais la mouvance positionne, comme vous avez dit là, des jeunes valables sur ces listes, je suis prêt à voter pour vous. Bien qu'étant candidat. Merci, Nouroudine Saka Salé. Merci, Nel, Esaï, Koba. On vous aura compris. Vous faites quoi ? Je suis vieux aussi. Je vous ai dit que vous n'êtes pas vieux. Je vous conseille. On vous aura compris. La jeunesse, c'est désormais ce qu'il attend. Quels sont les défis qui attendent cette jeunesse et que cette jeunesse doit aller maintenant au-delà de la simple volonté, au-delà de la simple rêverie et savoir qu'il y a du boulot à faire sensiblement. Et vous l'avez dit aussi, Nouroudine Saka Salé. On nous aurait confié la gestion au sommet de l'État. On nous aurait confié, par exemple, vous avez donné un bel exemple, on nous aurait demandé à quelqu'un qui est malvêté d'être un consultant en côte vestimentaire. Non. Il faut veiller aux aptitudes et aussi à la moralité des cadres à promouvoir au sommet de l'État. Merci franchement à vous. Merci pour la disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada